Les cahiers de l'air sont une sorte d'institution et on se sent donc devenir, comment dire, vaguement officiel. Et en même temps, il s'ouvre à des gens qui ont 60 et 70 ans et comme il y a une ombre à tout, c'est un peu de l'âge triste qui entre avec nous. Maintenant, c'est une des deux grandes vertus de ce cahier que de nous amener à reconsidérer le chemin commun parcouru, pas à pas, d'un instant sur l'autre, page après page, dans la difficulté, le doute, la confusion, parfois le désespoir. Et sous ce rapport, il m'a été profitable de prendre ce qu'il fallait de recul et de tester une sorte de continuité dans ce qui m'apparaissait comme une succession d'obstacles, de traverses, de difficultés. 5 000 ans qu'il se trouve des hommes, plus tard des femmes, pour tenter de tirer de l'ombre où elles se tiennent. Nous avons un certain nombre de choses qui avaient beau jeu de nous nuire, de nous entraver à la faveur de l'obscurité où elles se tenaient. Nous avons une dette à leur égard. Ils ont ouvert le chemin. Ils ont éclairé des pans entiers du monde dans lequel, à notre tour, nous nous avançons. On ne peut pas écrire sans avoir au préalable lu, de sorte que c'est non pas simplement une obligation, mais spontanément que j'ai évoqué telle ou telle figure, lointaine ou proche, qui m'avait servi de guide, qui avait jalonné la route, qui avait été allumée comme des feux sur les collines. Je suppose que, sans naturellement le dire, j'engageais dans l'enseignement que j'ai donné, les enseignements que j'avais reçus à la table de peine, lorsque je m'efforçais de faire migrer à la surface du papier, un certain nombre de choses qui m'étaient obscures, qui me semblaient mystérieuses à proportion de ce qu'elles étaient douloureuses, ou qui m'étaient douloureuses dans toute la mesure où elles me restaient mystérieuses. Le lecteur que je suis ne peut pas ne pas se demander ce que lui-même aurait fait, aurait dit, confronté aux faits, aux objets auxquels s'est intéressé tel ou tel de mes prédécesseurs. Enfin, lorsque je suis moi-même courbé sur mon papier, la plume à la main, il me faut secouer la tutelle écrasante, je vais risquer le mot, mortelle, de ceux qui nous ont devancés dans la plaine de la durée, et qui ont porté les choses à un degré de perfection tel qu'on est tenté de lâcher la plume et de pleurer. Chaque fois que j'ai croisé la route de quelqu'un dont l'œuvre me semblait apporter quelque chose de neuf à l'idée pauvrette, simplette, que je me faisais de la réalité, je me suis très sérieusement demandé en quoi et pourquoi ce passant était important. Alors naturellement, certains auteurs sont de n'abord plus épineux, plus abrupts que d'autres. J'ai un exemple éclatant, c'est celui de William Faulkner. Par le plus grand des hasards, j'avais, je pense, 13 ou 14 ans, lorsque un livre de lui qui s'intitule « Sanctuaire » m'est tombé entre les mains. J'ai été scandalisé. J'ai été lycéen, les professeurs répétaient que la clarté était le maîtrement de nos petits travaux, et je tombais sur une prose à laquelle je n'entendais rien. Alors, du haut de mes 13 ou 14 ans, dans ma sous-préfecture corézienne, j'ai failli attraper un papier pour dire à l'éditeur, qui devait regarder à deux fois avant de donner à la presse, des choses auxquelles on n'entendait rien. Et puis, je me suis abstenu, et puis du temps a passé, et je suis revenu à la charge. Et j'ai compris d'abord pourquoi je n'avais rien compris, et ensuite en quoi cette œuvre m'obligeait à élever très sensiblement ce que j'appelais ma propre compréhension. C'est ainsi, je crois, que les choses se sont passées. Sous-titrage Société Radio-Canada